Coucou, je reviens pour un sujet un peu sensible, puisqu'il n'y a pas d'ego au ciel et que quiconque veut retrouver le divin en soi passe par se défaire de l'ego puisqu'il est la pensée même de la séparation d'avec Dieu Or l'ego ne se laisse pas défaire sans se sentir attaqué, donc sans se défendre en attaquant Il n'y a ici aucun jugement de ma part, aucune évaluation personnelle même Je m'accompagne toujours de ce que j'apprends dans Un courant miracle et dans les livres de Gary Renard qui m'apportent une grande libération et beaucoup de paix Donc c'est une remise en perspective, une volonté de simplifier et d'éventuellement éclaircir et alléger le chemin de certains qui cherchent la lumière dans les méandres d'informations qu'on peut trouver notamment dans le domaine de la spiritualité et qui sont farcies de contradictions Alors qui est l'ego ? L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division L'ego, et pas mon ego ni ton ego, puisque nous ne sommes pas l'ego et qu'il n'est pas nous est une partie de l'esprit, il est une voix dans l'esprit et il est la voix de la division Partout où il passe, il sème la division Et au fond c'est logique, puisque dans notre esprit il est la pensée de séparation d'avec Dieu donc la rupture de l'unité parfaite, donc du un, il croit pouvoir faire deux, la division Si nos esprits étaient joints en Dieu, un immuable et éternel, nous ne voudrions rien d'autre que l'extase au ciel et alors point besoin d'être un individu avec une volonté particulière Si je réalisais que je vis dans un Truman Show géant Est-ce que j'aurais vraiment envie d'aller ramer à contresens pour retourner dans un décor de carton patte ? Plutôt que de gravir l'escalier et de franchir la porte pour retrouver la vraie réalité Beaucoup défendent l'ego, ou l'ego se défend en beaucoup en disant qu'il est ce qui nous permet d'être en ce monde Et oui, effectivement, mais est-ce que ça le rend plus légitime pour autant ? L'ego est la pensée de la partie de notre esprit qui sommeille, qui croit vivre et même pouvoir vivre en dehors de Dieu et qui a donc fabriqué ce monde Quand on sommeille, on crée un rêve, donc ce monde est un monde de rêves, d'illusions C'est une grande hallucination Et dans ce décor dans lequel l'ego se réfugie pour rivaliser avec la grandeur de Dieu Il invente de grandioses histoires d'indépendance Et il fait miroiter à nos esprits des destins uniques et des missions de vie très spéciales Et tout un tas de choses à faire très importantes en dehors de la volonté de Dieu Il réinvente donc de grandes choses pour toi Parce que son postulat de base sait que tu n'es plus en Dieu et donc que tu es petit Ne pas mettre en question ta petitesse C'est nier toute connaissance et garder intact tout le système de pensée de l'ego Le Saint-Esprit juge et rejette le système de pensée de l'ego Simplement parce qu'il connaît que son fondement n'est pas vrai Par conséquent, rien de ce qui en surgit ne signifie quoi que ce soit En présence de la grandeur de Dieu, l'insignifiance de l'ego devient parfaitement apparente Donc oui, l'ego est bien ce qui nous permet d'être en ce monde puisque c'est sa fabrication Et en nous maintenant dans ce monde, il est la voie même qui nous maintient loin du ciel Le plus loin possible pour se maintenir lui-même Puisque l'ego est la voie qui est terrifiée par Dieu Et transie de culpabilité inconsciente à l'idée de s'être séparé de lui Et paralysée par la peur d'une punition Donc l'ego fera tout pour rester dans ce monde pour échapper au châtiment divin Et cette culpabilité inconsciente qui le ronge est profondément enfouie dans l'inconscient Quelle est la nature de l'ego que tu portes dans ton inconscient et qu'il ne veut pas que tu regardes ? Sa nature est la haine C'est de la haine de soi Et parce qu'elle met terriblement en danger son intégrité L'ego va utiliser le mécanisme de défense de la projection Pour la sortir de lui et voir l'accusation et la culpabilité en l'autre L'ego t'a trompé en te faisant croire que tu te débarrasses de ta culpabilité inconsciente En la projetant sur les autres, en leur donnant tort, en les condamnant ou en blâmant certaines circonstances En fait, cela a pour résultat de t'attacher pour toujours à cette culpabilité inconsciente Pour ne pas avoir sa propre culpabilité et sa propre condamnation L'ego voit en l'autre un coupable Qu'il faut condamner avant qu'il ne condamne Et donc le monde est toujours perçu comme menaçant Même si c'est très inconscient Et parce qu'il croit avoir péché L'essence de l'ego est la peur Toujours Le prix à payer pour préserver une existence en dehors de Dieu est la peur permanente Puisqu'il se maintient en dehors de la grandeur du ciel L'ego refuse de reconnaître les attributs de Dieu en nous Et nous raconte combien nous sommes petits, fragiles, vulnérables Et loin de la sécurité éternelle du ciel Et pour manifester toutes ces caractéristiques qui sont la croyance de l'ego Il a fabriqué en ce monde le corps Le corps qui est la manifestation de la pensée de séparation d'avec Dieu Puisqu'il n'y a que dans le corps que l'attaque, la menace et la souffrance ne sont possibles La crucifixion est toujours le but de l'ego Il voit chacun coupable Et par sa condamnation il voudrait tuer Il faut reconnaître C'est du brutal Et ainsi avec ce corps qui symbolise parfaitement la fragilité périssable et vulnérable L'ego nous maintient toujours très occupés et préoccupés par tout un tas de problèmes Qui surviennent inévitablement en ce monde Et qui semblent le rendre très important Et justifier notre présence ici Et l'ego cherche toujours à nous faire réagir au scénario Puisque si je le considère c'est qu'il est réel L'ego tente toujours par tous les moyens De t'empêcher d'examiner de près son système de pensée Il te dit de ne pas regarder au-dedans Car si tu le fais Tes yeux se poseront sur le péché Et Dieu te frappera de cécité Sous ta peur de regarder Il y a une autre peur qui fait trembler l'ego Et si tu regardais au-dedans Et n'y voyais aucun péché Cette question apeurante L'ego ne la pose jamais Et toi qui la poses maintenant Tu menaces trop sérieusement Tout le système de défense de l'ego Pour qu'il se donne encore la peine De prétendre être ton ami Puisque si je me souvenais Que je suis encore au ciel Immuable et inchangé Où il n'y a jamais de problème Et on n'y a jamais eu de péché Alors je verrais bien que tout ça n'est qu'un rêve Irréel et donc inutile Et le monde cesserait d'exister pour moi Et l'univers disparaîtrait Et l'ego serait défait sans aucun effort Et c'est pourquoi la voie de l'ego Est derrière tous les problèmes qui nous arrivent Ou semblent nous arriver pour nous maintenir ici Et la voie de l'ego C'est la voie de la peur Et la peur n'est possible que dans le corps Peur de manquer Peur de perdre Peur de souffrir Peur de vieillir Peur d'être vu Peur d'être entendu Peur d'être attaqué Peur de mourir Et tout ça ce n'est possible que Parce qu'on se croit être un corps Si nous nous voyions pur esprit On serait inattaquable et invincible On serait juste en Dieu Pur amour Mais L'ego ne t'aime pas Il est inconscient de ce que tu es Et il est entièrement méfiant A l'égard de tout ce qu'il perçoit Parce que les perceptions sont si changeantes Par conséquent L'ego est capable au mieux de suspicion Et au pire de méchanceté C'est bien parce que L'ego enferme une partie de notre esprit Dans un corps Que nous devenons si suggestibles A la peur qui devient notre moteur Parce que je me perçois comme un corps Très distinct de celui des autres Alors je crois que je peux être attaqué Et que je me dois de me défendre Et donc d'attaquer Quand l'ego se sent menacé Sa seule décision est à savoir S'il doit attaquer maintenant Ou se retirer pour attaquer plus tard Et l'ego cherche toujours le conflit Qui vient de la division Qui peut prendre des milliers de formes En apparence différentes Mais qui reste le seul et unique problème En ce monde La pensée de séparation d'avec Dieu Et la culpabilité qui en résulte Donc comparaison, évaluation, estimation Jugement de valeur Tout ça c'est le domaine de l'ego Yin et yang Noir ou blanc Plus riche que le voisin Plus pauvre que la cousine Bébé t'es innocent Jeune t'es délinquant Plus âgé t'es compétent Trop vieux t'es incontinent Moins que science po Plus que prolo La campagne mieux que le métro Les légumes plutôt que Mcdo Moins con que ceux qui regardent la télé Plus laide que celle dans la publicité Et bla 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 Et peu importe le sujet Ce n'est que le décor de fond L'ego en fait Il n'en a rien à faire De tous ces sujets C'est juste un prétexte pour lui Pour semer la division Et pour te faire croire Que tu n'es pas comme les autres Et pour les garder loin de toi Et pour maintenir la séparation Tu peux t'amuser à observer honnêtement Tes pensées Et voir comment la division S'immisce même très subtilement Une fois que l'attention est posée Sur ces mécanismes Ils deviennent évidents Et assez risibles Et ils sont les mêmes En chacun de nous On a tous cette petite voix Naziarde Qui essaye toujours de foutre la merde Parce que l'ego est pensé de division C'est dans son essence Il est pensé de séparation Et bien il sème la division En toutes circonstances Et même de façon très déguisée L'ego croit au corps Donc il croit à la souffrance Il croit au mérite Il croit à l'effort Donc il y aura les courageux Et les feignants L'ego te rappelle au passé Pour que tu puisses comparer Et il tire à toi le futur Pour que tu puisses te projeter Et t'inquiéter de préférence Donc l'ego est méfiant Donc il prépare Il programme Il prévient L'ego croit au temps Qui te présente comme ton ennemi Alors que c'est lui qui a fabriqué la chronologie Et c'est aussi lui qui te fait acheter des crèmes anti-âge Mais c'est aussi lui qui te fait organiser De grandes fêtes d'anniversaire Pour te rappeler le temps qui passe Ce qui te ravive de grandes inquiétudes Vis-à-vis de ta peur de vieillir Puis de mourir dans ce corps Que tu penses être Dans lequel tu te perçois Et qui est périssable Par les croyances de l'ego Tu te condamnes toi-même Et tu dois donc te considérer insuffisant Voudrais-tu te tourner vers l'ego Pour qu'il t'aide à échapper D'un sentiment d'insuffisance Qu'il a produit Et qu'il doit maintenir Pour assurer son existence Peux-tu échapper à son évaluation en toi En usant des méthodes mêmes Qu'il utilise pour garder cette image intacte ? Bon heureusement L'ego a aussi fabriqué Et l'alcool Qui nous permet d'oublier tout ça Et de noyer le souvenir De quelque chose de plus grand en nous En essayant de nous adapter à ce monde Même si parfois il nous faut Nous marteler assez douloureusement Certaines contradictions Pour qu'on finisse par les accepter L'ego dépend uniquement de ton désir de le tolérer Sauf que nous passons quand même Tout notre temps Plus ou moins consciemment Le nez en l'air A regarder les étoiles Ou au-delà A ressentir l'appel Avec un grand tas De ce souvenir en nous Qui est impérissable De quelque chose De plus grand Qui nous attend Le souvenir de Dieu Qui n'est pas parti Qui n'est jamais parti Et si l'ego est une partie de l'esprit Et bien l'autre partie C'est le pur esprit Qui est un avec le ciel Éternellement joint Le pur esprit Qui est le messager du ciel Qui est son interprète Son traducteur A jamais disponible pour nous Qui choisissons encore De nous égarer dans les illusions Et cette voix est puissante Et partout Elle est là pour toi Elle est amour Inconditionnelle Et intemporelle Et tu le sais Et tu l'entends Et l'ego se sent donc Constamment menacé D'être défait Et ne peut jamais relâcher Ses efforts Pour créer la séparation Et il te maintient Dans une recherche permanente Il n'y en a jamais assez Et j'ai déjà dit Que l'adage de l'ego C'est cherche et ne trouve pas Te rends-tu compte Que l'ego t'embarque Dans un voyage Qui ne peut mener Qu'à un sentiment De futilité Et de dépression Chercher et ne pas trouver N'est guère réjouissant Est-ce la promesse Que tu voudrais tenir ? Alors nous passons Notre temps A chercher des solutions Palliatives A cette séparation En mémoire De la béatitude Qu'on ressentait Dans la fusion du ciel Et à créer de pâles substituts Pour ne surtout pas S'avouer que Oui je cherche Dieu Et encore pire Oui je l'ai trouvé Je te concède Que lâcher ça Au prochain repas familial Oui je suis Dieu Ça peut faire un peu flop Sauf que A partir du moment On se dit Je cherche Dieu Et bien on l'a trouvé Parce qu'il a toujours été là Il n'y a rien qui a bougé Il est à l'intérieur de nous On n'en est jamais sorti On ne peut pas en sortir Et tout est déjà là Tout Grand Puissant Éternel En moi Qui est déjà là En échange de toutes les promesses Tout à fait Incertaines et bancales En ce monde Qui me coûte La paix La sécurité Et l'amour Puisque L'ego croit au conflit Et la domination Vaincra toujours D'après la croyance Qu'il faut conquérir Pour avoir Regarde Comme chaque fois Que tu souffres C'est que tu doutes Et le doute Est de la peur Et la peur Est de l'ego L'ego Cette partie de l'esprit Qui croit Que tu as des choses A accomplir En dehors De la puissance De Dieu Et tu peux décider Maintenant Que tu refuses De vivre petit Et soumis à la peur Il est en ton pouvoir De faire en sorte Que le temps du Christ Soit maintenant Il est possible De faire cela Tout d'un coup Parce qu'un seul changement De perception Est nécessaire Car tu as fait Une seule erreur Elle semble être Nombreuse Mais c'est toujours La même Car bien que l'ego Prenne de nombreuses formes C'est toujours La même idée Ce qui n'est pas L'amour Est toujours La peur Et rien d'autre Il n'y a rien A craindre La présence De la peur Est un signe Infaillible Que tu te fies A ta propre force Prendre conscience Qu'il n'y a rien A craindre Démontre que Quelque part Dans ton esprit Quoiqu'en un lieu Que tu ne reconnais Peut-être pas encore Tu t'es souvenu De Dieu Et tu as laissé Sa force Prendre la place De ta faiblesse Dès l'instant Que tu es désireux De le faire Il n'y a certes Rien à craindre Voilà Pourquoi Cette vidéo Et je ne manque pas De me demander A chaque fois Pourquoi Et j'ai tourné Plusieurs jours Autour de celle-là Mais finalement Le message Est le plus important Il n'y a rien A craindre Quand tu as peur C'est que tu écoutes Le système de pensée De l'ego Si dans l'instant Tu te joins Au pur esprit En toi Qui est la force De Dieu Pour toi Toujours Et à jamais disponible Alors tu n'es plus Un corps Alors tu n'es plus Limité Alors tu n'as plus A souffrir Alors tu es libre Tu es esprit Joint au ciel En parfaite sécurité Et il n'y a Aucune situation Qui fasse exception Il ne peut y avoir De douleur dans la paix Et la paix Est connaissance Et il n'y en a qu'une Tu es en sécurité En Dieu Tout le reste Est perception Changeante De l'ego Donc contradiction Donc conflit Tu peux regarder Comme à chaque fois Que tu sembles souffrir Tu es en train D'écouter Le système de pensée De l'ego Qui te dit D'attaquer Une partie de l'autre Donc une partie de toi L'ego est sans amour Et l'ego Dans les relations En particulière Ce sera peut-être Le thème D'une prochaine vidéo En attendant Je te souhaite La paix d'esprit Et l'amour Qui est tout ce qui est réel Un abrazo Take care